Musique Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Resident Evil, premier du nom. Rappelez-vous, on s'était laissé dans la salle de sauvegarde où on avait récupéré leurs gardes, je crois que c'est trois premiers médaillons. On va aller voir ça tout de suite. Un, deux, trois, oui exactement. Et nous devions donc, eh bien, récupérer, aller chercher le dernier médaillon, eh bien, chez notre ami le serpent. Eh oui. Alors pour ça, je vais m'équiper. Je vais quand même me garder des cartouches, voilà. Je vais quand même me garder des cartouches d'avance dans mon inventaire. On va assembler tout ça, bien entendu. Hop, voilà. Et nous allons aller chercher donc le dernier médaillon. Eh bien, là où il y a le serpent. Ce célèbre serpent de Resident Evil. Ah là là là, ce serpent. Serpent qui peut donner du fil à retordre à certaines personnes. Je sais que moi, sur ma petite PS1 mini sur le jeu, je m'étais arrêtée au niveau du serpent avec Gilles puisque, eh bien, j'ai eu plus facile de jouer à Cerise d'Antéville avec les touches du clavier. Et donc avec la manette PS1, je vous avoue que ça a été compliqué. Et pourtant, je n'avais pas encore joué à l'ordinateur à Cerise d'Antéville. Donc ça aurait dû être l'inverse. Et pourtant, non, je me suis senti tout de suite plus à l'aise à jouer avec le clavier. Bon, apparemment, je suis quand même plus à l'aise devant un ordinateur pour jouer. Est-ce que c'est parce que mes premiers jeux vidéo, je les ai faits sur un ordi, sûrement. Sûrement que, eh bien, j'ai été habituée, tant et tant, à jouer sur ordinateur. Donc j'ai pris cette habitude, eh bien, de jouer clavier-souris. Eh bien. Alors on y va, on va aller voir le serpent. On va s'équiper, donc, du fusil. Et puis, direction le serpent. Cette clé est inutile. Alors je vais la... Le problème, c'est que... Non, je vais la garder. Je vais la garder, je la mettrai dans mon inventaire. Parce que je sais qu'on débloque des bonus quand on garde les choses dans les Resident Evil. À remarquer également, je crois qu'on n'a pas encore les sprays dans ce Resident Evil. Je crois que c'est à partir du second. Après, peut-être parce qu'on ne les a pas encore trouvés. Dites-moi, dites-moi, dites-moi vous si vous aviez des sprays. J'ai le doute. Le serpent aïe 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 aïe. Alors, ce serpent qui m'empoisonne, pour l'instant, la vie a l'air plutôt pas mal. Je suis en danger, là. Là, en revanche, je suis en danger. La musique qui se calme, le serpent, c'est fini. On n'en parle plus. Bien. Ici, j'en marque encore des cartouches. J'ai vu quelque chose qui brillait. Rien d'utile, très bien. Et le dernier médaillon. Qui est le symbole de la lune. Alors, je n'oublie pas que j'ai du poison, mais je ne m'en inquiète pas si tout se déroule comme prévu. Je n'ai pas à m'inquiéter du fait que je sois empoisonnée, du moins pour l'instant, puisque nous n'avons pas, dans cette partie, les plantes qui nous permettent de se soigner. Et bon, apparemment, la pièce est vide. Et un personnage mystérieux vient de faire son apparition. Même si vu la tenue, je crois savoir qui c'est. Barry ? Barry ? Ok, donc Jill, qui appelle Barry. Mais vu la tenue du personnage, ce n'était pas notre cher Barry. Oui, bien. Alors, on va remettre la clé du manoir ici, que je vais garder. Et je vais également remballer le fusil à pompe. Donc, clé qui n'a pas apparemment été encore décidé d'être jeté. On avait vu une porte que je n'ai pas encore été voir. Je pense qu'on va aller la voir tout de suite. Je vais juste, eh bien, pour une fois, sauvegarder, du coup. Parce que nous avons eu le serpent. Et que cela m'embêterait, eh bien, en oeuf, je le repris en oeuf, si je venais à mourir. Eh bien, a mort tapé le serpent. Voilà. Bon. Même s'il n'est pas très compliqué à avoir. Alors, je n'oublie pas qu'ici, dans cette zone, je n'ai pas nettoyé la zone. Si, j'ai toujours nos copains qui nous attendent. Voilà, celui-là, au moins, nous serons tranquilles. En bas, je ne l'ai pas nettoyé. Je ne vois pas l'intérêt. Puisque nous avons donc plusieurs passages qui peuvent m'empêcher d'y aller. Alors, pour accéder à l'autre porte. Alors, l'autre porte, si mes souvenirs sont bons, ce sont des trousses de soins. Avec, eh bien, alors, je me fais le chemin de tête. Le chemin de tête, oui, on va descendre par là. Et oui, parce que dans l'Egrisant Evil, on aura beau me donner un plan, je suis têtu, j'utilise mes souvenirs pour me repérer dans ce manoir. Je n'utilise pas le plan. Alors que je devrais, ce serait beaucoup plus simple. Mais j'arrive à me souvenir du chemin à prendre. Voilà, cette fois, la clé manoir. Qui, cette fois, est inutile. Euh, non, je la garde aussi. Et voyons voir ce que se cache derrière cette clé des toutous. Voilà. Laissez-moi prendre les trousses de soins. Du moins, les plantes. Et dans la version remake, c'est ici, il me semble, que l'on trouve également, eh bien, ce qu'on met pour détruire la plante. L'espèce de produit chimique. Hop, on va assembler tout ça. Mélanger les herbes, oui. Hop. Voilà. Hop. Il me semble qu'on a une plante rouge. Alors, je ne vais pas assembler les deux là. Ici, ils n'en auront plus besoin. Donc, le chien là, je n'ai pas besoin de gaspiller mes balles. Ok. Hop. 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 Alors, ça, on va pouvoir, eh bien, se le mettre, hop, ici. Et donc, non, apparemment, je n'ai pas vu, alors, je n'ai pas vu passer l'herbe verte. L'herbe rouge, pardon. Mélange d'herbe, la clé main noire, mélange d'herbe, cartouche d'acide, vite, vite, vite. Ok. Bon, bah. On va ranger la clé main noire. Voilà. On va ranger ici. Ici, nous allons prendre le symbole étoile, le symbole du vent et le symbole du soleil. Et normalement, nous avons tout. Donc, du coup, ça, on va l'assembler. Voilà. Et on va se le garder avec nous. Ça aussi, je vais le combiner. Hop. Voilà. Ensuite, alors, bien, maintenant. Direction ici. Avec encore un chien qui nous attend. Bien. Lorsque le soleil se couche à l'ouest et la lune se lève, à l'est apparaîtront les étoiles dans le ciel et le vent souffrira en direction de la terre. C'est alors que la porte de la nouvelle vie s'ouvrira. Donc, on va arriver dans une autre partie du manoir. Une partie, bien sûr, on reviendra ici. Et on va mettre donc les symboles. Non, ce n'est pas ce que je voulais. On va mettre les symboles que nous avons récupérés dans différentes pièces de ce manoir. Pour ouvrir, eh bien, la porte. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle les met automatiquement. Ils auraient pu compliquer un peu le jeu en mettant le symbole mettre ici. Là, on a de la chance. Ça se met automatiquement. Et la porte s'est déverrouillée comme nous l'avons entendu. Alors, dans le remake, cette partie est un peu plus simple. Nous avons un médaillon à prendre et à enlever. Ici, nous avons donc le petit escabeau. Hop, poussé. Juste là, voilà. Et nous allons prendre la manivelle. Bien sûr que nous allons prendre cette manivelle qui va nous être utile plus loin. Un vieux tonneau. Et oui, et également ici, dans le remake, nous avons accès à un petit escalier qui nous emmène dans une cabane. Encore des trousses de soins. Et ici, nous avons encore les toutous. Les toutous qui, apparemment, ne nous feront rien si nous ne s'approchons pas d'eux. Donc, nous allons essayer de ne pas trop s'approcher d'eux même si je pense qu'arrivés à un moment donné, oui, on va être un petit peu bloqués avec eux. Voilà. Alors, nous avons de l'herbe bleue puisque nous allons avoir donc de nouveaux ennemis. Voilà. On va se garder l'herbe verte qu'on va se prendre avec l'herbe bleue. Donc, nous allons pas courir, mais marcher et essayer de faire en sorte que eh bien, nos amis ne s'approchent pas de trop. Ne t'approche pas, toutou. Sinon, tu vas te prendre une balle. Voilà. Alors, ici, nous allons récupérer donc le plan du jardin. Bien sûr que nous le prenons. Pour l'instant, ici, nous ne pouvons rien faire à part prendre donc le plan. Le chien-chien qui est toujours en train de me courir après. Non. Ah si, j'ai de la place, mais... Je voudrais éviter. Et on y va tranquillement. Gentile. Voilà. Nous avons économisé des balles. Alors, nous arrivons devant la piscine. la piscine et la manivelle va nous être de cette... de l'utilité de la manivelle. Bien, ça va être... de tourner la manivelle pour vider l'eau de la piscine. Il va falloir graisser un petit peu. de l'eau cool dans l'autre sens. Alors. Donc, de vider l'eau nous a libéré une petite plateforme échelle pour accéder à l'autre côté. Et nous avons encore des serpents, des serpents, d'où l'utilité d'utiliser les plantes bleues puisque ces serpents, s'ils nous mordent, eh bien, avec leurs venins, ils font du mal. Nous avons encore des chiens qui, pour l'instant, eh bien, ne nous embêtent pas puisque notre objectif, c'est d'aller ici, pour l'instant. nous verrons plus tard. Et le jeu, à ce moment-là, est généreux. Il nous redonne encore des munitions. Le troupé, il n'a pas l'air commode. Enfin, je disais des munitions. Le chien, j'étais en train d'observer. Il nous donne encore des plantes soignantes. des munitions. Qu'est-ce que je raconte ? Pour l'instant, les chiens ne font pas attention à nous puisque nous marchons calmement. et nous ne courrons pas. Et nous arrivons donc ici. Ici, eh bien, avec cette salle qui est assez connue. Cette partie de jeu qui est assez connue. Je vais vider mon inventaire ici et voilà, enfin, j'ai ma réponse à la question que je me posais en début de vidéo. Eh bien, j'ai vu la caméra m'a montré eh bien, hop, on va arranger tout ça. Je vais mettre là comme ça. Je vais tranquille. Voilà. Le jeu m'a montré donc ici nous avons l'esprit soignant. Le premier spray de premier secours. Mais non, qu'est-ce que je raconte ? Il me semble d'ailleurs qu'on l'avait. En fait, je viens de me dire que je dis n'importe quoi quand j'ai parlé de spray. Il me semble que quand on a commencé le jeu, on avait un spray. Eh oui, on avait un spray. Ils sont tellement rares dans les vieux. Je trouve qu'ils sont tellement rares qu'en fait, moi, je n'y pensais complètement plus. Je vais essayer vite fait de rassembler un peu tout ça. Vraiment vite fait les cartouches, le mélange d'herbes vraiment pour pouvoir avoir au moins les cartouches ici. Le mélange d'herbes, l'herbes bleues, le spray, le mélange d'herbes, le mélange d'herbes. Voilà. Et ça, on va se le mettre puisque nous n'avons plus l'utilité. On va se le mettre ici. OK. Alors, à ce niveau du jeu, je pense que niveau soins, je suis plutôt pas mal. je suis plutôt pas mal. Niveau cartouche, niveau fusil, je pense aussi. Les cartouches explosissent également. Les cartes exploreurs, c'est quoi ça ? Ah, c'est peut-être les... Non ? Là, j'aille voir. Tac, 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 le fusil, les cartouches d'acide, les fusils. On va le mettre là. Ça, on va le mettre ici. Tac, le bazooka, on va se le mettre là. Les cartouches, on va... Non, ça ne peut pas. OK. Je me semble, je crois que c'est dans le remake qu'on peut. Cartouches d'acide, on va se les mettre là. Hop. Le briquet, la carte, explose, le coteau, ça c'est vide. Le coteau, les cartouches, vide, 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 le mélange d'herbes. Le mélange d'herbes... OK. On est plutôt pas mal, je dirais, au niveau du rangement. OK. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai rangé vite fait l'inventaire. les cartouches, les cartouches. Tac. Et le couteau, ici. Voilà, on est plutôt pas mal. Pour continuer de l'aventure, j'ai pu vite fait, j'ai perdu peut-être un peu de temps avec vous, j'en suis navrée, remettre à peu près l'inventaire comme il serait à peu près plus convenable. sauvegarder. Oui, oui, je vais sauvegarder. Alors, on va pas se quitter ici tout de suite. Je vais juste sauvegarder pour éviter de perdre tout ce que nous avons fait ensemble. Cela serait dommage. Voilà. Ici, y a-t-il quelque chose à faire ? Je ne me souviens plus. Non. OK. Alors ? Ici, on reconnaît l'endroit avec un morceau de la plante de la plante G, je crois. Ici, derrière cette porte rouge, nous avons des araignées. Eh oui, des belles migales qui nous attendent. On va aller voir par ici. Ah, j'entends du bruit. là, c'est fini. Allez hop, un petit coup de pied dans la tête. Le passe-partout, oui. Encore des cartouches. Alors moi, ces cartouches, le fusil à pompe ainsi que le fusil à pompe, je vais essayer de me le garder pour des boss beaucoup plus, je dirais, plus durs que nos simples zombies avec cette petite tête là. Je pense surtout aux créatures qui vont nous attendre à notre retour dans le manoir. nous savons tous quelles sont ces créatures. Prendre le livre rouge, oui. Encore une salle de bain. La baignoire est remplie d'eau boueuse. La vidée, oui. Oui. Prendre la clé piacée. Et nous avons récupéré une clé également. Je crois rien d'important. Oui, nous n'avons plus rien à faire ici. Ici, on va se garder les plantes bleues puisque nous savons ce qu'il y a. Tac, tac, tac. Je regarde ce qu'il me reste une munition. On va aller faire un tour. et bien chez nos amis nous a régné. Regardez-là, celle qui est au-dessus de moi. Aïe, 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 aïe. Hop, hop, hop. Et celle-là va nous empoisonner. Et nous sommes morts. Nous sommes morts bêtement. Ah oui, je survis à un serpent, je survis à plusieurs zombies et nous avons notre première mort avec des araignées. Des araignées ? Non. Alors là, quand même, faut le faire. J'ai survécu jusqu'ici sans... Eh bien... Même moi, je reviens pas comment je meurs bêtement avec des araignées. Bien. Bien, bien, bien. Alors, je pourrais reprendre donc tout ce qu'on a fait. Mais vu le temps, du coup, on n'a plus vraiment le temps de faire la pièce. Donc, moi, en oeuf, je vais reprendre là où on avait vu tous ensemble ce qu'on avait fait dans cette pièce qui n'est pas obligatoire d'y aller tout de suite. Et puis, eh bien, on se reprendra derrière cette porte. Alors, reprendre, vite dit, je vais quand même y aller. Je vais quand même y aller parce que cette histoire d'araignée, moi, ça m'énerve. mourir bêtement comme ça. Mourir bêtement comme ça. Mais... Voilà. Voilà. Je suis bien. Je n'ai pas été intoxiquée. OK. Nous n'avons plus de balles en revanche. Et bien, comme ça, on aura fini ça au moins pour la reprise de la seconde partie de l'épisode 4. Bien sûr que je prends les munitions. Au moins, ce sera... Le problème sera réglé. Nous n'avons plus à revenir dans cette pièce. comme quoi, vous voyez, des fois, il ne faut pas s'arrêter sur l'échec en disant de toute façon, on n'a plus beaucoup de temps. c'est cassé. C'est cassé. Surtout que... C'était juste pour ça. Non, ce n'était pas juste pour ça. Normalement, il y avait... Il y a une énigme derrière tout ça. Bref. Je vous confonds encore peut-être avec le remake. Bien. Bien, bien, bien. Et puis, après, nous irons donc là avec la gargouille à déplacer pour ne pas se faire attaquer par la plante. Hop. Vous savez quoi ? Soyons fous comme ça. quand on reprendra, on reprendra sur le passage avec la plante. Vous savez quoi ? Hop. Voilà. Hop. Vous voyez, ça me tue, ça. Il y a des simples arénées qui avaient réussi à me tuer. Alors qu'on a plein de zombies que je n'ai pas eu de souci avec. Rien, dit-il. puisque nous devrons revenir normalement. Il me semble que c'est ici derrière cette armoire qu'on récupère qu'on récupère. Il y a une échelle pour accéder à une autre partie. Du coup, la baignoire, oui, oui, le moileau. Hop. Comme ça, on sera vraiment... On repartira sur un épisode nickel-chrome pour l'épisode 4. Il me semblait qu'il n'y avait plus rien qu'on avait. OK. Voilà, cette fois, on est OK. Alors, dans mon inventaire, j'ai le livre, j'ai la clé. OK. nous avons la manivelle. Très bien. Eh bien, je vais sauvegarder ici et nous allons bien nous quitter. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 4. L'épisode 4. Et au moins, je suis contente. Je n'aurais pas arrêté l'épisode sur un échec parce que je n'aime pas non plus quand on a des échecs. Surtout que j'étais bien partie. Quand je vois le nombre de munitions que j'ai, le nombre de trousses de soins que j'ai, je me dis que je suis bien partie. Bien, alors, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce pour soutenir ce que je fais pour voir à peu près si vous avez aimé. N'hésitez pas en commentaire à me dire également votre ressenti sur ce jeu à l'époque, si vous l'aviez joué, si vous l'aviez adoré. Je n'en doute pas puisque sinon, vous ne regardirez pas ce let's play. mais quels sont vos ressentis maintenant à travers ce jeu avec les nouveaux Resident Evil qui sont sortis ? Là, actuellement, on a Resident Evil 4 qui est sorti, Resident Evil 4 remake qui est sorti plus précisément. Il y a plusieurs théories qui pensent qu'on aurait également un deuxième remake de ce jeu après celui de 2002. D'autres diraient que ça partirait sur Resident Evil 5 à voir. Moi, personnellement, j'aimerais bien encore un énième remake de ce jeu. Pas copier-coller du remake de 2002, pardon, ni de celui-là comme ils ont fait avec le 4 encore avec des ajouts un peu plus pour incorporer un peu plus. J'avais vu sur Internet, sur YouTube, des fans qui avaient créé eux-mêmes leur propre remake du 1 où on voit vraiment le début quand ils sont au commissariat qui est à la pelle, que l'équipe a disparu. faire encore un petit côté un peu plus de ce qu'on n'a pas eu le temps de voir, de ce qu'on n'a pas pu voir. Bref, sur ce, on se laisse ici. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à mettre un petit j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous regardez la vidéo, abonnez-vous, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et même les anciens Let's Play de la chaîne. Voilà ! Et bien sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le Let's Play de Resident Evil pour en oublier du nom. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada